Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à votre podcast El Ghazali podcast je sais, ça doit vous faire bizarre on est sur le compte ATKHB3 et bien j'ai transféré le podcast El Ghazali podcast je l'ai transféré sur le compte ATKHB3 parce que c'est un compte où j'ai beaucoup plus d'audience et c'est un compte où incha'Allah il y aura plus d'interférences, il y aura plus de monde pour pouvoir parler donc pour pouvoir animer le podcast en tout cas c'est un podcast qu'on peut retrouver sur Apple podcast, Spotify Google podcast et incha'Allah sur Youtube ce sont les enseignements du Sheik El Ghazali salamu alaikum à tout le monde je vous laisse le temps de vous installer aujourd'hui c'est le 9ème épisode du podcast El Ghazali podcast nous allons parler de l'éducation selon Sheik El Ghazali salamu alaikum à tout le monde salamu alaikum salamu alaikum à tout le monde c'est un petit live un petit podcast où je vous parle de l'éducation selon Sheik El Ghazali ce podcast comme je vous ai dit il était sur le compte El Ghazali France mais je vais enlever le compte El Ghazali France tout ce qui a un rapport avec El Ghazali France ça sera sur ATKHB3 voilà c'est juste que je déplace je déplace le contenu le contenu qui était sur El Ghazali France il va venir maintenant sur ATKHB3 pour venir étoffer justement le contenu car j'ai des émissions j'ai des podcasts il y a de la motivation il y a énormément de choses donc maintenant ça sera Inch'Allah El Ghazali podcast sur ce compte ici sur ATKHB3 parce qu'alhamdoulilah il y a une plus grande audience donc ça va arriver on va commencer sans plus tarder dans une minute je laisse un petit peu le temps que tout le monde arrive et comme je vous ai dit ceci est un podcast que vous retrouverez sur Apple Podcast Spotify Google Podcast vous tapez El Ghazali podcast et vous allez tomber à partir de demain cet épisode là à partir de demain Inch'Allah sur toutes les plateformes audio et Inch'Allah aussi sur Youtube il y en aura pour tout le monde donc bienvenue à tout le monde je vous laisse vous installer et on va parler bien sûr de l'éducation selon Cheikh El Ghazali c'est l'épisode 4 et pour ceux qui n'auraient pas écouté les autres épisodes ils sont sur les plateformes audio que je viens de citer pour pouvoir les écouter donc Cheikh El Ghazali nous a dit que l'enseignement l'enseignement l'enseignant pardon excusez-moi doit tenir compte des différentes personnalités et des capacités des élèves et adapter le comportement en conséquence c'est à dire que l'enseignant il doit faire attention aux élèves qu'il a en face on en a un qui est un peu timide il y en a un qui est un petit peu extraverti l'autre introverti il faudra faire attention à toutes les personnes qui sont face de nous quand on transmet un savoir il faut faire attention aux élèves alors l'enseignant il ne doit pas pousser l'élève au-delà de ses capacités ni tenter de lui inculquer plus de savoir qu'il n'est à même d'assimiler faute de quoi il risque d'aboutir au contraire du résultat recherché ça c'est très intéressant quand il nous dit il ne faut pas pousser l'élève au-delà de ses capacités c'est à dire que si on a des élèves des élèves de CE2 CM1 on ne va pas leur faire un programme de 5ème on ne pousse pas les enfants au-delà de leurs capacités même des fois on les voit que les élèves ils sont studieux ils avancent on a envie de leur apprendre plus mais non non quand il a 9 ans on lui parle des choses d'enfants de 9 ans on n'essaye pas de faire plus c'est à dire que on n'essaye pas de trop 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 vouloir qu'il engrange du savoir parce qu'on peut le perdre et c'est ce qu'il dit exactement on peut arriver au contraire du résultat recherché on veut tellement transmettre les rimes qu'à la fin on peut peut-être dégoûter l'enfant du savoir donc c'est important c'est très important d'aller doucement avec un enfant de patienter et de lui apprendre petit à petit comme il dit il ne doit pas pousser l'élève au-delà de ses capacités ni tenter de lui inculquer plus de savoir qu'il n'est à même d'assimiler parce que des fois il ne peut pas assimiler tout ce savoir nous on croit que l'enfant il peut mais il ne peut pas assimiler tout ce savoir ça dépasse sa capacité intellectuelle de vouloir lui faire apprendre des choses d'adolescent par exemple alors qu'il n'a que 10 ans c'est compliqué et faute de quoi il risque d'aboutir au résultat contraire donc il faut faire attention la pédagogie elle est importante à l'inverse il ne doit pas empêcher empêcher l'élève intelligent de dépasser le niveau de ses condisciples ça c'est important aussi quand tu vois quelqu'un qui est doué comme on le fait souvent on le fait sauter de classe c'est pas parce que on on se dit non il a 10 ans il faut qu'il reste avec ceux qu'on dise non s'il a le niveau de ceux qu'on a 12-13 ans il faut il faut qu'il aille il faut qu'il saute des classes il faut l'amener dans le niveau dans lequel il est c'est important donc un enfant intelligent il ne faut pas le brider il ne faut pas lui dire non reste avec ce ton âge non s'il est doué amenez-le le plus bien possible c'est ce que Shereen Razah dit MashaAllah s'il agissait autrement il serait comme celui qui nourrit un nouveau-né d'une viande nourrir un nouveau-né d'une viande qui peut ni absorber ni digérer dont il ne peut tirer profit ou celui qui veut que l'adulte dans la force de l'âge se nourrisse de lait maternel de son enfance donner une alimentation appropriée c'est faire vivre et gaver quelqu'un d'aliment non approprié ne peut mener qu'à un désastre je vais expliquer il a fait la parabole par rapport à l'enfant qui n'est pas prêt à travailler et à recevoir une instruction qui n'est pas de son niveau c'est comme donner de la viande à un enfant l'enfant qui vient de naître il ne peut pas mâcher la viande il n'a pas l'appareil digestif établi pour accueillir la viande il ne peut que boire du lait au contraire quand un enfant il est super intelligent super doué on veut le laisser avec des gens qui n'ont pas son niveau c'est comme faire boire du lait maternel à un adulte l'adulte il n'a pas besoin de rendre ses os durs etc. avec le lait parce que sa formation corporelle est terminée donc c'est une petite parabole pour expliquer un petit peu que quand un enfant à 10 ans 11 ans on le laisse dans sa bulle d'enfant de 10 ans 11 ans au niveau de l'instruction on n'essaie pas de lui apprendre des choses super compliquées super dures et peut-être qu'il ne comprend pas il n'aura pas les tenants ni les aboutissants de ce savoir en lui donc ça ne sert à rien ça ne sert strictement à rien de vouloir lui faire rentrer tout ça dans sa tête cela ne va servir à rien alors on continue dans l'éducation selon El Razeli parce qu'on apprend on apprend on apprend énormément de choses alors on a parlé du côté éducatif là on va parler sur un autre aspect El Razeli qui est juriste et soufi revient sur le devant de la scène lorsqu'il parle des principes généraux de l'éducation notamment des arts et de l'éducation artistique on a parlé de l'éducation didactique le scolaire mais il y a l'éducation artistique vous savez très bien qu'il y a des enfants qui sont surtout basés sur ce qui est scolaire purement scolaire il y a d'autres qui sont orientés vers l'art et souvent les parents musulmans ils ne savent pas est-ce que c'est halal est-ce que c'est haram comment ça se passe mon fils il aime l'art mon fils il a de la créativité en lui il a de l'imagination comment ça se passe donc Sheikhan Razeli va nous expliquer un petit peu comment ça se passe quand l'enfant se dirige vers l'éducation des arts et l'éducation artistique en général Sheikhan Razeli il commence par définir le beau et le bien comme la perception de chaque chose dans sa globalité mais il succombe vite au soufisme et condamne l'écoute de la musique et du chant non pour eux-mêmes mais parce qu'ils sont associés au lieu où l'on boit l'alcool donc Sheikhan Razeli il est parti dans le postulat de se dire que ce qui est beau s'il est bon une musique la voix d'un oiseau un son qui est doux c'est forcément bon pour nous mais ensuite il dit que la musique et le chant ne sont pas bons par rapport au fait qu'ils soient liés à des endroits de débauche comme on le voit aujourd'hui aussi la musique est souvent liée à des endroits de débauche il ne trouve bon à ses yeux que le chant religieux ou épique ou ce que l'on chante à l'occasion de réjouissance licite telle des fêtes et des banquets c'est à dire les anachides etc les chants qui ont une visée religieuse car elle divertisse l'esprit réconforte le coeur et aide à continuer d'oeuvrer pour ce monde et pour l'au-delà c'est à dire que si je vous fais une poésie ou je vous rappelle Allah ça va peut-être vous apaiser le coeur et vous rappeler l'au-delà voilà il ne faut pas sortir en fait du giron de l'islam voilà ce qu'il veut nous dire moi je vous rapporte les faits et les dires de El Razeli Sheikh El Razeli voilà pas mon école à moi à TKHB3 pas du tout pas du tout comme je dis je ne suis pas un savant je vous rapporte ce que El Razeli dit sur l'éducation et c'est intéressant parce que là on arrive à l'éducation artistique donc comme je viens de dire voilà il dit qu'il faut que 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 la musique le chant soit religieux à l'occasion des fêtes licites car elle dit divertir l'esprit réconforte le coeur et aide à continuer à oeuvrer pour ce monde et pour l'au-delà voilà ce qu'il nous dit mais musique et chant sont comme des médicaments il faut en user avec modération et ne pas dépasser la dose prescrite c'est à dire que même si tu parles de din même si c'est pour un but religieux même si c'est lors d'une fête même si tu parles d'Allah même si tu parles du prophète salam même si tu appelles au bien tu déconseilles le mal ce sont des médicaments qu'il ne faut pas en user il faut utiliser avec modération et ne pas dépasser la dose prescrite ce qui fait qu'il faut faire très attention à ne pas aller trop loin et à ne pas passer sa vie à faire ça ne pas passer sa vie à écrire des poèmes ne pas passer sa vie à vouloir chanter lors des fêtes non même si tu parles de Dieu même si tu parles d'Allah même si tu parles de rappel même si tu touches notre coeur même si tu nous parles de la mort même si tu nous parles de l'au-delà non il ne faut pas oublier que nous n'avons pas été créés pour ça et qu'à côté de ça il y a la lecture du Coran à côté de ça il y a les hadiths à côté de ça il y a les ilmes à côté de ça il y a le bon comportement bien se comporter avec le voisin à s'occuper de sa famille à aller à la mosquée à apprendre comprendre se rapprocher de Dieu il y a énormément de choses à faire donc il ne faut pas dépasser le cadre des choses licites bien sûr même si Arnars Maitala nous a laissé le droit de faire certaines choses il ne faut pas en abuser justement pas dépasser les doses prescrites c'est comme un médicament il en va de même pour la danse qui est licite de pratiquer ou de regarder dans l'espace ce qui lui est propre citant qu'elle n'éveille pas le désir et n'incite pas au péché alors on est toujours pour ceux qui sont en retard et ceux qui viennent d'arriver on est toujours dans l'éducation artistique voilà comme je vous ai dit Sheikh Al-Razali depuis 4 épisodes aujourd'hui c'est le 4ème épisode je vous parle de l'éducation selon Sheikh Al-Razali c'est l'éducation ce podcast il était sur Al-Razali France maintenant il est sur ATKHB3 c'est bon tout le monde a compris à présent il est ici tous les mardis 19h ATKHB3 une petite pépite de la part de Al-Razali donc je continue Al-Razali condamne catégoriquement la peinture et le dessin faisant cela faisant cela sienne la réprobation des juristes consultes ceux du début de l'islam en particulier à l'égard de la représentation des êtres humains et des animaux considérés comme liés au culte des idoles et des icônes représentés par dessin des animaux et des êtres humains c'est un peu comme disent les juristes consultes c'est lié au culte des idoles et des icônes donc vraiment à proscrire on évite aussi préquisit-il de supprimer les images ou de les altérer et conseille-t-il de ne pas avoir un métier comme la gravure l'orfèvrerie et l'orlementation quant à la poésie Al-Razali conseille de ne pas perdre son temps à cette activité bien que ni sa composition ni sa récitation soient interdites donc là on a dit pas mal de choses donc on va revenir en arrière donc voilà il a interdit il dit que c'est interdit de perdre des êtres humains et des animaux parce que ça ressemble au culte des idoles et des icônes il préconise aussi de supprimer les images ou bien de les altérer et il conseille de ne pas avoir comme métier la gravure l'orfèvrerie et l'orlementation donc ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas la science mais ce serait bien de se diriger vers les instances religieuses et non responsables religieux en leur demandant pourquoi Al-Razali interdit d'être graveur dans l'orfèvrerie ou bien dans l'orlementation ce serait pas mal de demander il faut aller chercher le savoir et quand on lit quelque chose il faut demander pas rester sur pourquoi il a dit ça et partir refermer le livre non je veux savoir on a des autorités religieuses on a des personnes qui sont compétentes en France donc on peut demander même si on a notre petite idée on peut demander comme Al-Razali dit la poésie enfin quant à la poésie Al-Razali conseille de ne pas perdre son temps à cette activité pas perdre son temps bien que sa composition ni sa récitation soit interdite mais en fait les grands savants ils ont peur ils ont peur que nous on perde notre temps dans des activités qui nous éloignent d'Allah tu vas à la pêche mais faut pas que tu pêches pendant 12 heures frère tu vas à la chasse mais faut pas que tu chasses pendant 12 heures je vais sur Youtube faut pas que j'aille sur Youtube pendant 12 heures faut pas que quand c'est l'heure de la Assa je suis sur Youtube quand c'est l'heure de ma robe je suis en train de pêcher en fait une activité peut vite nous amener loin tellement on s'intéresse à cette activité elle peut vite 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 nous amener loin et c'est dans ça que les grands savants ont peur c'est pour ça qu'ils disent que la poésie ni sa composition ni sa récitation sont interdites mais ils conseillent de pas perdre son temps dans cette activité si tu fais une minute de poésie par jour tu parles d'Allah tu fais un poème sur Allah sur le professeur mais si tu passes 15 heures à faire de la poésie et que tes enfants ils ont pas de quoi manger parce que tu vas pas travailler ou bien tu fais pas la isha parce que tu dis je le ferai un peu plus tard il y a un problème donc c'est pour ça que ces grands savants ont peur pour nous ils pensent à nous avant tout El Ghazali adopte donc une attitude sévère qui est celle des jurisconsultes les plus rigoristes donc là El Ghazali ne mâche pas ses mots au niveau d'éducation artistique et qu'il dit qu'il faut faire très attention de pas perdre son temps dans les choses qui ne nous rapprochent pas d'Allah voilà pourquoi dans mes vidéos je dis choisissez un domaine qui vous rapproche d'Allah choisis un domaine qui te rapproche d'Allah comme ça tu auras fait les deux tu vas gagner ta vie avec et en même temps tu te rapproches de Dieu c'est pas magnifique et tu te diras pas j'ai passé 150 heures à faire ça et je suis pas je me suis pas occupé du din choisis quelque chose qui te rapproche d'Allah dans ton propre domaine quelque chose qui te rapproche d'Allah dans ton propre domaine dans ton métier alors El Ghazali adopte donc une attitude sévère qui est celle des jurisconsultes les plus rigoristes il divise les arts en ceux qui sont licites et ceux qui sont répréhensibles et ceux qui sont interdits il divise les arts en trois parties ceux qui sont licites ceux qui sont répréhensibles et ceux qui sont interdits jugeant licite ce qui a rapport à la religion ou suscite la ferveur religieuse la première catégorie de licite c'est ce qui a rapport avec la religion ou ce qui suscite la ferveur religieuse en tendant à considérer comme répréhensible ou interdit ce qui vise à divertir ou à distraire donc dans les trois arts dans les trois catégories d'art pour lui c'est le licite le répréhensible et l'interdit le licite ça a rapport à la religion et ça suscite une ferveur religieuse et ce qui est répréhensible et interdit ça tend vers le divertissement ou la distraction ça vise à divertir ou à distraire au fond peu importe car El Razali fait peu de cas des arts et d'éducation artistique encore qu'il serait injuste de faire abstraction des critères et des idées de son époque pour le juger à la seule honte de nos critères et de nos concepts bien sûr El Razali vivait une époque bien précise El Razali ne connaissait pas le rap par exemple il ne connaissait pas le jazz il ne connaissait pas Facebook il ne connaissait pas donc aujourd'hui on a des imams compétents qui peuvent nous dire quel art est licite quel art est répréhensible et quel art est illicite on va donner un exemple d'art illicite comme on nous a dit la sculpture représenter un homme en trois dimensions ça veut dire que tu veux essayer d'imiter Dieu et on te dira donne lui vie aujourd'hui donne lui vie à cette oeuvre donc il y a plein de l'iconographie dans l'islam vous rentrez dans les mosquées il n'y a pas des statues il n'y a pas d'iconographie on connait à peu près ce qui est interdit mais c'est bien de se renseigner quand on est une personne qui a beaucoup d'imagination et quand on est quelqu'un qui est beaucoup créatif il faut toujours avoir des garde-fous c'est à dire que d'accord je suis créatif d'accord j'ai de l'imagination c'est pas interdit Allah s.w. m'a donné cette compétence m'a donné ce don mais il faut que ça reste dans le cadre de l'islam il ne faut pas que je sorte je suis créatif dans le cadre c'est comme si tu as un champ un enfant il joue au foot dans le champ à part si tu sors du champ non tu vas te faire engueuler mais c'est pareil on reste dans le champ on reste dans le champ du licite je veux faire telle activité non t'as pas le droit je la fais pas il y aura un autre art qui va me plaire si on est quelqu'un qui a d'imagination quelqu'un qui est éclectique on va trouver quelque chose qui va nous plaire dans l'islam si on fait bien l'effort qu'on demande Allah on se rapproche d'Allah on va trouver quelque chose qui va faire part notre créativité et en même temps qui va être licite par notre créativité et qui va rester incha'Allah dans le licite donc si vous avez des questions n'hésitez pas parce que l'émission va se terminer parce que dans le prochain épisode on va parler un petit peu du mariage un petit peu du mariage de la famille parce que c'est de l'éducation l'éducation sexuelle l'éducation maritale ça reste l'éducation il faut savoir s'éduquer là-dessus parce que l'éducation c'est pas que scolaire comme on a vu l'éducation on a pris de premier épisode et je vous invite à regarder les premiers épisodes à aller sur El Razali Podcast sur Apple Podcast Spotify Google Podcast allez-y regardez-les comme ça vous ne perdez pas le fil et la semaine prochaine incha'Allah c'est le cinquième épisode donc comme je vous ai dit on a parlé de l'éducation dès le plus jeune âge l'éducation scolaire là on est parti sur l'art aujourd'hui l'artistique comment on peut résumer l'épisode d'aujourd'hui El Razali nous a clairement dit qu'il y a trois sortes d'art il y a l'art qui est illicite il y a l'art qui est représentible il y a l'art qui est interdit il nous a dit il faut s'éloigner de certaines professions comme graveur l'ornementation l'orfèvrerie ça on posera des questions aux imams compétents pour nous dire pourquoi exactement il a dit ça que El Razali est rigoriste sur le fait qu'il faut faire attention de ne pas se distraire de ne pas partir loin de la créativité de ne pas passer des heures à vouloir être créatif et laisser nos obligations religieuses qui vont nous aider dans notre tombe qui vont nous aider dans l'au-delà le fait de se rapprocher d'Allah de lire le courant d'apprendre les hadiths c'est ce qui va vraiment nous aider dans l'au-delà c'est pas notre créativité on va pas aller au jour du jour et dire j'étais créatif vas-y rentre au paradis non ça va pas se passer comme ça c'est plus est-ce que tu as prié est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire vous voyez donc El Razali en fait il a peur pour nous il a tellement peur pour nous qu'il nous dit éloignez-vous soyez créatif mais l'espace de une heure deux heures stop ne crois pas que t'as été créé pour être créatif t'as été créé pour avoir des imaginations pendant 15h 20h en oubliant de faire la hasar en oubliant de lire le courant en oubliant d'éduquer ses enfants en oubliant d'aller travailler non parce que souvent maintenant on dit l'art 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 beaucoup de gens l'art l'art oui c'est bien l'art ça fait du bien ça appène le repos ça appène le calme ça apaise ça fait travailler la créativité mais en fait ce que El Razali veut nous dire ce n'est pas une fin en soi et en plus si vraiment vous voulez vous adonner à ce qui est artistique il faut rester dans le cadre c'est pour ça qu'on a besoin de l'ilm tu veux être créatif apprends ce qui ce qui fait en sorte que tu restes dans le dans le champ du licite voilà la créativité dans le champ du licite l'imagination dans le champ du licite l'artistique dans le champ du licite c'est très 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 important et bien sûr comme je le dis dans toutes mes vidéos notre domaine est l'islam si on arrivait à lier notre créativité notre imagination notre domaine ce qu'Allah nous a donné comme don on le lit à l'adoration d'Allah ça va faire feu d'artifice incha'Allah l'épisode 4 de El Razali Podcast sur l'éducation mais c'est l'épisode 9 c'est l'épisode 9 du podcast ça va faire comme Star Wars je vais vous mélanger c'est l'épisode 9 mais le 4ème épisode de l'éducation selon El Razali la semaine prochaine ce sera incha'Allah l'épisode 10 l'éducation de El Razali partie 5 on va parler du mariage de la responsabilité de l'éducation familiale de l'éducation des enfants etc donc Barakallahu Fikoum merci beaucoup à tous qu'Allah fasse mes records à Cheikh El Razali qui nous a transmis cette science qu'Allah fasse que ça tombe sur un jardin parmi les jardins du paradis Barakallahu Fikoum qu'Allah vous protège vous et vos familles passez une bonne fin de semaine l'épisode 9 c'est terminé sur l'éducation selon Cheikh El Razali je vous dis rendez-vous la semaine prochaine mardi à la même heure 19h pendant 20 minutes pas plus ça suffit pour apprendre n'oubliez pas qu'à partir de demain vous retrouvez l'épisode cet épisode-ci sur Apple Podcast j'allais dire à la base des podcasts Apple Podcast Google Podcast et Spotify et aussi Inch'Allah sur Youtube Barakallahu Fikoum Salam alaikum pour l'éducation